On va rester un peu avec Zita Enro, j'ai envie de dire avec les deux Z, Zabou et Zita, parce que l'une et l'autre se retrouvent à l'affiche d'un film, l'une en tant que réalisatrice, vous en tant qu'actrice on peut dire, parce que c'est un vrai travail d'actrice que vous avez fait, et c'est vous au fond qu'on voit sur l'affiche ce dessin, l'affiche des hirondelles de Kaboul, cette jeune femme en Afghanistan, c'est vous Zita Enro, parce qu'il faut expliquer que Zabou Bretman, pour réaliser ce film d'animation, ce long métrage tiré d'un roman de Yasmina Kadra, qui portait le même titre, les hirondelles de Kaboul, pour réaliser ce film, vous avez eu la bonne idée, Zabou, de demander aux acteurs de jouer, d'enregistrer d'abord la voix, avant que les dessins soient faits, ce qui est assez rare ça. Oui, je crois que ça ne se fait pas, peut-être qu'on prend des morceaux, des bouts, mais en général, ayant fait moi-même des voix comme actrice de films d'animation... Titoff, par exemple ? Titoff, voilà, exactement, la maman de Titoff. J'ai toujours trouvé dommage d'arriver si tard, parce qu'en fait, ce n'était pas mon rythme, je n'aurais pas fait comme ça, et je n'avais pas l'élan, j'étais toujours un petit peu freinée. Et je me suis dit, si jamais un jour je fais un film d'animation, j'adorerais qu'on fasse exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on fasse d'abord une bande son, on commence par le son, et donc par le jeu, que les acteurs ne soient pas derrière une barre à lire un texte, mais qu'ils l'apprennent et qu'ils le jouent entièrement. Donc ils s'enlaçaient, ils se battaient, et en plus, ils étaient costumés. Ce qui a donné... Donc il y avait du texte, mais il y avait aussi, je leur ai demandé aussi d'hésiter, de rire, de se racler la gorge, de tout sauter, et tout était animé. Tout est animé, c'est-à-dire que les hésitations sont animées, ce qui donne quelque chose... Corzita Enro, par exemple, pardon, je vous interromps, je vous donne un exemple comme ça, quand elle porte, moi je dis une burqa, mais c'est pas le terme exact. Oui, il y a deux termes. Alors comment on dit, on dit une... Tchadri ou Tchadri. Quand elle porte ce costume incroyable, qui évidemment emprisonne les femmes, et qu'elle ne voit que ce qui se passe à travers un grillage, vous lui faites porter ce costume. Oui, c'était curieux, et c'est vrai que c'était vraiment troublant comme expérience. Je pense que je l'ai porté pendant 2-3 heures, quelque chose comme ça, et en fait, quand on porte ça, on a la nuque cassée, et on ne peut pas regarder son interlocuteur vraiment dans les yeux. En fait, il y a toujours quelque chose de l'ordre de la soumission, et je suis rentrée chez moi après notre journée de tournage, et c'est vrai que j'étais dans une ambiance qui était assez particulière, en fait, de regarder le sol tout le temps, de ne pas pouvoir boire seul, de ne pas du tout avoir d'indépendance et d'autonomie, et c'est vrai que c'était intense, oui. Il faut rappeler quand même que ce régime des talibans, on est en 98, c'est facile à retenir, parce que pour nous, c'est évidemment la victoire de l'équipe de France en Coupe du monde de football, on entend d'ailleurs dans le film à un moment donné certains Afghans qui écoutent la Coupe du monde de foot à la radio, avec le nom de Zidane qui retentit évidemment régulièrement, et c'est vrai que sous ce régime des talibans, les premières victimes, ce sont les femmes, c'est ce que montre avant tout ce film qui sort mercredi prochain, ça aussi, c'est un film étonnant, un film qu'il ne faut pas rater, un film d'animation, moi je vous ai dit tout à l'heure en coulisses, mais c'est vrai, je ne suis pas très attiré par les films d'animation au départ, je suis resté au Walt Disney, puis j'ai toujours eu du mal un petit peu à évoluer depuis, j'ai sûrement tort parce que je sais qu'il y a d'excellents et de grands films d'animation comme les Triplettes de Belleville et autres qui sont sortis depuis, mais alors celui-là, le sujet d'abord est tellement fort, ça m'a énormément plu parce que d'abord, le graphisme, et on parlera peut-être de celle qui a fait les dessins dans un instant après l'amour d'annonce, autant les laisser voir par nos téléspectateurs, celle qui a fait les dessins a réalisé quelque chose de tellement beau et tellement opposé à la violence qu'il y a dans les propos et dans les situations que c'est assez incroyable, ça sort mercredi prochain, les hirondelles de Kaboul sur vos écrans. J'aimerais t'en enseigner, mais je ne peux pas le faire à l'école coranique. Mais tu sais qu'il y a une autre école, une école secrète, où l'on arrive à apprendre aux enfants la littérature, l'art, l'histoire, la frais. On a besoin de gens courageux et cultivés comme toi. Mais c'est merveilleux. Imagine, éduquer des enfants à être libres. Oh là là, j'étouffe là-dessous. Attends, je vais t'aider. Oh, vous ne voyez pas, c'est interdit, stop ! J'ai tout à fait balai à la moitié, écoutez le prêche, dis-moi là-bas, chien ! Ça te remettra les idées en place ! Je dois anneler mon épouse chez ses bras. Pourquoi tu t'intéresses autant à la prisonnière ? Je te préviens, la cérémonie est très attendue, c'est la seule femme programmée, alors tu fais ce qu'on me dit. Ils te tueront, Sonaira. Nous ne sommes-nous pas tous déjà morts depuis longtemps ? Est-ce que tu penses qu'on entendra de nouveau la musique à Kaboul ? Le 4 septembre, dans les salles de cinéma, les grandels de Kaboul, c'est une première pour vous, réaliser un film d'animation. Évidemment, ça ne se réalise pas seule, parce que vous n'êtes pas dessinatrice, Zabou. Je voulais juste remondir sur le fait qu'animer quelqu'un, donc ils ont tous le visage, l'évocation du visage des personnages, puisque c'est de l'aquarelle, mais le vieux monsieur qui parle à la fin, c'est mon père, et c'était son dernier rôle. Et il y a une chose qui est assez troublante, c'est que c'est sa voix, très fatiguée à l'époque, il a du beaucoup de mal à parler, donc toutes ses hésitations sont dessinées, sont animées, et c'est lui encore plus, je ne sais pas comment dire, c'est lui encore plus, parce que c'est sa voix, parce que c'est plus troublant, ça lui ressemble, mais ça l'évoque. Alors, il est un peu immortel. Et c'est évidemment très émouvant pour vous de voir, et d'entendre surtout la voix de votre papa, dans ce film, il a 93 ans à ce moment-là, c'est ça ? Il a 93 ans, oui. Et Léa, donc il a rencontré, Léa Gobé-Mévélec, qui fait les dessins, qui sont comme des aquarelles, c'est fait en images traditionnelles, en 2D, donc c'est image par image, bon, pas sur du papier, mais sur un ordinateur, mais ça demande quand même un travail de dingue, et comme c'est un jeu hyper réaliste, et qu'il fallait aussi reproduire des mouvements, et ce n'était pas le plus facile de prendre de l'aquarelle. Alors, on reconnaît votre papa, pour ceux qui le connaissaient, on reconnaît évidemment Azita Enraux, on reconnaît aussi Simon Abkarion, qui joue le geôlier, le gardien de la prison, où les femmes sont enfermées, il va donc devoir, ça on peut quand même le dévoiler, puis certains ont peut-être déjà lu en plus le livre de Yasmine Akadra, il va devoir surveiller, garder cette femme en prison, parce que suite à un accident, elle se retrouve en prison, c'est quand même un film très dur aussi, c'est un message aussi que de réaliser un tel film. Oui, enfin, j'ai un peu du mal à donner des messages dans les films, j'ai l'impression que... Alors le message était dans le livre déjà, évidemment. Le message est dans le livre, et le message est toujours, artistiquement, il y a toujours un message, quoi qu'il arrive, je ne suis pas pour le message, pour le message, mais je suis pour raconter une histoire le mieux possible, et cette petite histoire raconte la grande, et elle est quand même hautement romantique également, et donc politique. Les hirondelles de Kaboul, sur vos écrans mercredi prochain, vous ne l'avez pas vu, France ? Non, mais je vais y aller, parce que ça donne envie, mais c'est beau comme tout, quoi. Quelques choses à ajouter, Adèle ? Oui, de toute façon, tout ce que fait Zabou Bretman, metteur en scène, réalisatrice, actrice, même l'opéra, tout est réussi, donc je pense qu'on peut y aller, pas les yeux fermés, on ne verrait rien, mais... On attend Georges Feddo, aussi. Ah, alors, on va y venir, merci pour l'enchaînement. Merci.